Je n'ai pas pu résister. Voilà, on va résumer l'histoire comme ça. Je n'ai pas pu résister, j'ai été dans ma boutique Longchamp, je les ai vues, et voilà. Voilà, mais avant que je commence, pour ceux qui ne me connaissent pas, bonjour, bienvenue sur ma chaîne, je suis Bax Passionate, collection de sacs à matrice de mode et raide dingue de Longchamp. Bon, je vais vous déballer. Dans ce sac, il y a deux boîtes. Pour ceux qui me connaissent et pour ceux qui connaissent bien entendu la marque Longchamp, vous savez que dans des boîtes comme ça, c'est des petites pièces de maroquinerie, de petites maroquineries. Voilà, on va commencer par la plus petite. Et bien sûr, en plus, si vous connaissez la chaîne, vous savez sûrement ce que j'ai acheté parce que c'est quelque chose que je collectionne, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. C'est quelque chose que j'apprécie au quotidien. Voilà, non, j'insiste. Je ne me donne pas des raisons pourquoi je les ai achetées, parce qu'il n'y a pas de raison. Mais voilà. Et oui, j'ai acheté le porte-carte dans une des nouvelles couleurs. Et là, c'est la couleur nuage. Vous voyez, je sais, j'en ai plein, j'en ai plein, j'en ai plein. Je vais vous les montrer. Mais voilà, je suis collectionneuse. Ce petit bout de cuir, il est pratique. Franchement, je vous le dis, si vous ne les avez pas encore testés, attendez les soldes pour, voilà, vous payerez moins cher. Mais si je vais vous mettre le prix et les dimensions, mais testez-le parce que le cuir foulonné, c'est la vie. C'est pour, selon moi, le meilleur des cuirs. Et franchement, ce petit truc, il est trop sympa. Alors, voilà, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un porte-carte. Vous avez deux fentes pour les cartes de chaque côté. Voilà. Et au milieu, vous avez une grande fente. Alors, on n'arrive pas trop bien à le voir à la caméra. Si, peut-être comme ça. Vous voyez, il y a du tissu. C'est le tissu ruban jacquard. On l'appelle comme ça parce qu'il y a marqué... Enfin, on voit le logo Longchamp et tout. C'est très doux. Là, vous pouvez mettre vos tickets, d'autres cartes, même des pièces. Moi, j'arrive même à mettre des pièces. Tous les jours, dans mon sac, dans mes sacs, vu que je change des fois, deux fois par jour de sac, j'en ai un, voire deux parce que... Franchement, oui, je recommande cet objet. Clairement. Et voilà. Et le nuage, je ne l'avais pas. Je vais vous montrer maintenant ceux que j'ai déjà en ma possession. Accrochez-vous, parce que je commence à en avoir un bon nombre. Pas la peine de me marquer en commentaire. Ça ne sert à rien d'avoir tant de porte-carte. Merci. Je suis au courant. Je dirais juste que je suis collectionneuse et que l'avantage de faire ça, vous gardez une petite souvenir des collections de Longchamp, de certaines couleurs. Depuis qu'ils ont sorti cette forme de petit porte-carte, voilà. Donc, ça m'en fait un, deux, trois, quatre, cinq, six. C'est mon septième. Oui, je sais, c'est trop. C'est trop, je le sais, je le sais, mais j'en suis fan. J'en suis clairement fan. Regardez-moi ça comme c'est trop chou. Je vais vous les présenter. Vous avez Candy. Vous avez Lila. Vous avez Orange. Vous avez Tourterelle. Vous avez Cyprès. Vous avez Lagon. Et maintenant, vous avez Nuages. Vous avez compris, j'aime bien collectionner les couleurs un peu rigolotes. Mais bon, j'ai des porte-monnaies aussi, d'autres formes noires, marrons. Mais voilà, c'est vrai que j'apprécie particulièrement ces couleurs un peu pop. Je les vois bien dans mon sac. C'est plutôt pratique. Voilà, je ne perds pas le temps à chercher mes objets. Je le vois de suite. Et donc, je ne me suis pas arrêtée là. Vous avez vu, il y a une autre boîte qui est plus épaisse. Donc, bien entendu, ceux qui me connaissent savent déjà ce que je vais déballer. Porte-monnaie, gazon. Non, mais regardez-moi cette couleur. Regardez-moi cette couleur. J'étais déjà énormément fan de la couleur Cyprès. mais il n'avait pas fait le porte-monnaie Cyprès. D'ailleurs, tant mieux quelque part parce que du coup, j'aurais eu le porte-monnaie Cyprès. Là, il sortait gazon. Je l'aurais peut-être pris. Ou alors, j'aurais pris le porte-carte gazon. Donc là, voilà, gazon. Juste, petit aparté encore. C'est trop dommage qu'il n'ait pas fait le lilas en petit porte-monnaie. Vraiment, là, je leur en veux, Longchamp. Mais voilà le gazon. Bon, il est trop chou. Alors, je vais vous l'ouvrir. C'est vrai que j'ai fait la version en anglais. Je ne l'ai pas ouverte. Regardez-moi l'intérieur. Oh là là, c'est... Vous voyez ? Oh, ça brille. C'est trop beau. Pareil, c'est le tissu ruban jacquard. Oh, il est trop chou chou. Oh non, j'adore. Franchement, j'adore. Bon, ça, on va le jeter, même. Voilà. Je suis fan. Je vais vous marquer les dimensions et le prix. Alors, bien sûr, c'est un petit caprice. On est bien d'accord. Je vais vous montrer ceux que j'ai déjà en ma possession. Voilà, j'en ai déjà quatre. Donc, c'est mon cinquième. Je répète, c'est trop. Nous sommes bien d'accord, c'est trop de porte-monnaie. Sachant que j'ai d'autres modèles de porte-monnaie. Mais voilà, comment faire quand on est collectionneuse, quand on aime bien garder une trace d'une couleur faite par sa marque préférée. Voilà, voilà, voilà. Sachant que vous pouvez retrouver gazon et nuages sur des sacs. Je vais vous mettre des captures d'écran pour vous montrer. Vous avez des sacs, vous avez des habits. Enfin, il y a un peu tout. Les sacs, moi, qui m'intéressent, ce sont donc le format Besace, les formats carrés à la verticale, le petit et le grand. Mais je les ai déjà. Les grands, j'en ai deux. J'ai cyprès et lilas parce que je ne risquais pas de rater ces deux couleurs. La Besace XS, je l'ai en lilas. Et d'ailleurs, vous pouvez retrouver toutes les revues de ces sacs. J'ai fait des vidéos. Et le petit, je l'ai en deux couleurs. Je l'ai en tourterelle et en marine. Donc, je ne me vois pas, même si j'adore les couleurs, je ne me vois pas rajouter des sacs en gazon et en nuage alors que j'en ai déjà deux de chaque. Il vaut mieux que j'achète un tout nouveau modèle de sac, par exemple, mais les petits porte-monnaie, sachant qu'en plus, on a tous les jours un porte-monnaie sur soi. Et aussi, et aussi, ça sert de pochette. Moi, des fois, ça m'arrive aussi, comme les porte-carte, d'en avoir deux dans mon sac. Un qui contient ma monnaie et un qui contient mon rouge à lèvres, mon baume à lèvres, des petits pansements, des petits tampons. Mais voilà. Donc, ils ont plusieurs utilités. Voilà. On peut même mettre des écouteurs. Oui, j'avais oublié les écouteurs. Voilà, voilà. Donc, pareil, je vous fais une petite présentation. Alors, lui, c'est mon plus ancien. C'est Anemone. Bien ensuite, Saphir. Ensuite, on a Safran. Candy. Oui, je sais, j'ai beaucoup de Candy. Et gazon, maintenant. Voilà, les amis. Donc, petit craquage sur les couleurs qui sont là depuis un moment. Mais voilà. Je n'ai pas pu résister. Dites-moi en commentaire si vous aussi, vous avez craqué pour un des objets chez Longchamp qui porte une de ces couleurs ou voire même les deux si vous avez pris tout. Le porte-carte, le porte-monnaie, la pochette, le sac ou des habits si vous avez vraiment craqué dessus. Ou si au contraire, ces deux couleurs vous refroidissent et vous auriez préféré une autre couleur n'hésitez pas à me marquer en commentaire. Pareil, si vous avez encore des questions concernant ces deux objets que j'ai complètement oublié de développer dans cette vidéo, n'hésitez pas, je serai ravie de vous répondre. Je vous remercie d'avoir vu cette vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous en prie, abonnez-vous. Plus on est fou, plus on rit. Puis moi, ça continue à garder ma motivation très très haute. N'hésitez pas non plus à activer la cloche parce que vous avez vu, il y a assez régulièrement, je poste des vidéos. et si vous aimez les sacs, si vous aimez la maroquinerie, ici vous êtes à la bonne place. Je vous embrasse très très fort, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt. Bye bye les amis ! Sous-titrage ST' 501